Bonjour à tous. Après avoir expliqué une première méthode de maillage d'un domaine expérimental sous forme de simplex, on va présenter un complément à cette première méthode ou une alternative à cette première méthode qui porte le nom de simplex anthroïde qui elle-même a été proposée par Henri Cheffet en 1963. Deux séquences dans cette présentation. La première séquence va expliquer comment on maille un simplex de hauteur unitaire et la deuxième séquence nous permettra de transformer ce maillage et de l'adapter pour couvrir un domaine expérimental de hauteur réduite mais de même orientation que le simplex initial. Ce sera le maillage d'un simplex de hauteur RL. Revenons encore sur la boucle de la formulation. Au bout d'un moment, cette boucle doit donner lieu à la fabrication de modèles. Je décris rapidement. Vous avez choisi des constituants, vous les avez mélangés, vous avez caractérisé les produits. Et tant que les produits ne vous donnent pas satisfaction, satisfaction que l'on chiffre au travers d'un indice de désirabilité global, il faut continuer à explorer cette boucle. Continuer à explorer la boucle, ça consiste à faire de nouveaux mélanges. Et l'idée sous-jacente est de se dire, plutôt que de faire des mélanges au gré des résultats que l'on obtient, on va planifier une campagne expérimentale de façon que dès que la fin de cette campagne sera atteinte, on pourra fabriquer un modèle d'interpolation et si ce modèle est prédictif, alors on fera tourner la boucle un peu automatiquement à partir de l'équation du modèle. Donc voilà pourquoi on est en train de définir dans ces chapitres des méthodes de maillage qui vont conduire ensuite à fabriquer des modèles et on ne dissocie pas les deux concepts, maillage correspondant à un modèle. Alors, lorsque vous êtes confronté au problème de formulation, la majorité des variables, ce sont les proportions des constituants. Proportions des constituants, ce sont des nombres réels qui varient entre 0 et 1 et dont la somme est unitaire. ou est égal à une constante. Et la conséquence de ces contraintes implicites, liées à la définition même des variables, les proportions des constituants, et bien c'est un simplex initial, donc une figure qui contient un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel cette figure est représentée. Classiquement, on utilise pour la pédagogie le diagramme Terner qui représente le domaine de mélange défini à partir des variations de trois constituants. Sur le même principe, vous avez le segment de droite que l'on avait vu dans des chapitres introductifs qui est la zone de mélange définie à partir de deux constituants et puis vous pouvez définir un tétraèdre. Naturellement, on peut aller au-delà, mais on ne peut pas matérialiser concrètement et donc, dans tous ces chapitres, on va dessiner soit des triangles, soit des tétraèdres pour illustrer le bien fondé des méthodes de maillage. Alors, nous avions vu dans le chapitre précédent qui était dédié au simplex lattice que, partant d'un domaine isotrope qui était un simplex, on était capable de fournir un maillage régulier. C'est ce qu'avait proposé Henri Cheffet en 1958, avec un inconvénient, c'est que la majorité des mélanges étaient situés sur les bords du domaine ou les contraintes du domaine, mais on avait associé, et on va le refaire ici encore, un maillage avec sa technique à une géométrie particulière qui était celle d'un simplex régulier. Alors, pour, naturellement, apporter des réponses aux nombreuses questions qu'avait suscité sa publication, Henri Cheffet, en 1963, a proposé une autre méthode qu'il a appelée, vous voyez le titre de la publication apparaître en bas de l'écran, la méthode du simplex entroïde. Alors, ce qui veut dire que l'on va faire, en premier, le centre de tous les sous-espaces que l'on va pouvoir définir dans le simplex. Et on va préciser tout ça. Et vous voyez apparaître à l'écran la conséquence de sa démarche au travers de dix essais, parmi lesquels quatre d'entre eux sont situés à l'intérieur du domaine. Et quand on comparera à la fin de ce chapitre la méthode de 1958 à la méthode de 1963, on pourra voir, pour un même nombre d'expériences, dans ce cas-là à savoir dix, quels sont les avantages et les inconvénients de l'une et l'autre des approches. Classiquement, quand on fait de la recherche bibliographique aujourd'hui, on s'aperçoit que la méthode du simplex centroïde a généralement supplanté la méthode du simplex lattice, mais qu'elle va être limitée, on va voir pourquoi, à l'étude de domaines définis par les variations de 3, 4 et tout au plus 5 constituants. Alors, comment faire d'un point de vue méthodologique ? Eh bien, on va définir les centres de tous les sous-espaces. Qu'est-ce que nous avons comme sous-espaces ? D'abord, les sommets. Et dans un simplex de hauteur unitaire, les sommets ont pour coordonner 1 et puis les 0, en permutant les valeurs entre elles. Il y a 100% du constituant. Qu'est-ce que nous avons comme autre sous-espace ? Nous avons les arêtes. On en a un exemple sur le triangle équilatéral qui apparaît à l'écran. Une arête est définie à partir de deux sommets qui ont pour coordonner des 1 et des 0. Lorsque vous faites la moyenne, les milieux des arêtes ont pour coordonner 1,5 et 1,5. Les autres proportions sont égales à 0. Et donc, par permutation, vous allez pouvoir définir tous les centres d'arêtes. On peut naturellement définir les centres de face. Vous en voyez une à l'écran ici. Les centres de face, ce sont des mélanges définis à partir de proportions qui sont égales à 1,3, 1,3, 1,3 et puis des 0, s'il y en a d'autres constituants. Donc, par permutation circulaire, on va pouvoir définir très rapidement tous les centres de face. Alors, on peut définir naturellement les centres d'hyperface et puis le centre du domaine. Le centre du domaine, il aura pour coordonner 1 sur Q, 1 sur Q, 1 sur Q, 1 sur Q, pour tous les Q constituants, Q étant le nombre de constituants. Donc, 1,3, 1,3, 1,3 quand on a trois constituants, 1,5, 1,5 quand on a deux constituants, 1,4, 1,4, 1,4 quand on a un tétraèdre et ainsi de suite. Et donc, il est possible de dénombrer à l'avance, en fonction du nombre de constituants, le nombre de mélanges et le nombre de sous-espaces que l'on va pouvoir découper. Et le résultat de cette analyse combinatoire est égal à 2 puissance Q moins 1. Si vous avez quatre constituants, eh bien, on va voir que l'on peut définir, à partir de cette méthode de maillage, 2 puissance 4, à savoir 16 moins 1, en 15 mélanges. Alors, cette méthode porte le nom de simplex centroid. Elle ne fait plus appel à un degré de maillage puisque l'on prend systématiquement le centre de tous les sous-espaces et donc on la repère simplement en fonction de la dimension du domaine, donc le nombre de constituants. Alors, on va s'apercevoir que le maillage proposé par cette démarche perd en uniformité. Et en particulier, on va s'apercevoir qu'il y a une zone du domaine expérimental, quelle que soit la dimension, qui va être moins couverte expérimentalement. Et il s'agit donc de venir la compléter, cette zone, et on va la compléter avec ce qu'on appelle des points axiaux. Pourquoi ? Parce qu'on constatera que quelle que soit la dimension, que nous soyons en présence de deux constituants, de trois constituants, de quatre constituants, et au-delà, et bien la distance entre le centre du domaine et les sommets, et bien va être grande. Et on va venir positionner, au milieu de cette grande distance, un essai qu'on appelle un point axial, dont vous voyez apparaître les coordonnées à l'écran. en présence de trois constituants, et bien ces points axiaux auront pour coordonnées 3 et un 4 divisé par 6, deux tiers, un sixième, un sixième. La somme des mélanges définis par le simplex centroid et des points axiaux est égale à 2 puissance Q plus Q moins 1. Cette notion de points axiaux n'avait pas été introduite initialement par Henri Cheffet en 1963, mais elle a été très rapidement complétée par Curotori en 1966 et argumentée d'un point de vue peut-être plus statistique et qualité d'estimation par John Cornell en 1975. Donc c'est pour ça que les logiciels vous proposent presque implicitement sans vous le demander lorsque vous choisissez ce type de stratégie de rajouter des points axiaux. Alors, appliquons mathématiquement les formules que l'on vient de voir en présence de 2, 3, 4, 5 ou 6 constituants. La première ligne qui fait apparaître 2 puissance Q moins 1, c'est le nombre de mélanges défini à partir du simplex centroid d'Henri Cheffet en 1963. Vous voyez que si on a 5 constituants, 2 puissance 5 ça fait 32, 32 moins 1 ça fait 31 et que le fait d'introduire un sixième constituant quelque part nous fait doubler le prix de la campagne expérimentale. Lorsque l'on rajoute des points axiaux, on va rajouter Q constituants et donc vous voyez apparaître en vert dans les cellules de ce tableau la taille de votre campagne expérimentale. Naturellement, on va constater industriellement dans les publications également une frontière entre ce qu'il est raisonnable d'accepter au laboratoire dans une étude de recherche et développement et ce qui ne fera l'objet que d'un maillage mathématique. Pourquoi ? Parce que a-t-on réellement besoin de faire 69 mélanges pour trouver un optimum à partir de six constituants ? Il y a très probablement et même très certainement des méthodes alternatives qui vont nous permettre de remédier à ce nombre important de valeurs. Toutefois, quand vous avez 3, 4, 5 constituants, on trouve régulièrement ce genre de stratégies mises en œuvre dans différents domaines et on verra dans d'autres chapitres des films décrivant des études de cas extraites de la littérature. Alors, comment faire d'un point de vue méthodologique lorsqu'on veut explorer, j'ai mis uniformement entre guillemets, un simplex de hauteur unitaire ? La première des choses à faire, c'est construire le tableau qui possède Q colonne, si vous avez Q constituant, et 2 puissance Q moins une ligne. Ensuite, ça va être de dénombrer la taille de chacun des sous-espaces. Combien peut-on faire de sommets ? Combien peut-on faire d'arrêtes ? Combien peut-on définir de faces ? Combien peut-on définir d'hyperfaces ? Cette fonction de dénombrement se fait à partir de la formule classique qui vous permet de définir le nombre de sous-ensembles de taille d que l'on peut faire dans un ensemble de taille Q. Si d égale 1, on va obtenir le nombre de sommets. Si d égale 2, on va obtenir le nombre d'arrêtes. Si d égale 3, on va obtenir le nombre de faces. Et ainsi de suite. Donc on va connaître la taille des différents sous-espaces. On va remplir ensuite ces sous-espaces par des permutations circulaires de valeurs très simples, soit des 1 et des 0 pour les sommets, soit des 1,5, 1,5 et des 0 pour les arrêtes, des 1,3, 1,3, 1,3 pour les faces, et ainsi de suite. Et naturellement, on pourra rajouter des points axiaux pour naturellement combler le grand espace que l'on va constater de visu entre le centre du domaine et les sommets. On va ensuite se livrer à la campagne expérimentale. On va caractériser les réponses. Et une fois qu'on aura caractérisé les réponses, on cherchera à construire un modèle prédictif de façon à faire tourner la boucle de la formulation. La partie en dessous du trait rouge relève de l'analyse des données, de l'analyse de régression et des méthodes d'optimisation. Les étapes supérieures au trait rouge que vous voyez dans le plan du transparent correspondent aux maillages. Et c'est ce qu'on est en train de décrire dans ce chapitre. Alors, les mélanges que l'on réalise sont appelés des mélanges alicotes. C'est un nom bien barbare pour dire qu'il s'agit de mélanges dans lesquels les constituants présents sont présents en égale proportion. C'est ça la définition savante du mot alicote. Si on est en présence de trois constituants, 2 puissance Q moins 1, 2 puissance 3 moins 1 est égal à 7. Donc on s'empresse de remplir, de construire plutôt un tableau présentant 7 lignes et 3 colonnes. Et on fait des calculs de dénombrement pour se demander combien on a de sommets. Ça obéit à la formule C3-1. Combien on a d'arrêtes. Ça obéit à la formule C3-2. Et enfin, combien on a de faces. On a une face, donc un centre de faces. Et chacun des blocs que l'on vient de définir, on les remplit par permutations circulaires avec les valeurs 1 et 0 pour les sommets, avec les valeurs 1,5 et 0 pour les arêtes. Ce sont les milieux d'arrêtes. Et puis ici, pour les faces, et ici c'est le centre du domaine, un tiers, un tiers, un tiers. Alors pourquoi ce sont des mélanges alicotes ? Parce que lorsque les constituants sont présents, ils le sont en égale proportion. Si vous prenez la quatrième ligne de ce tableau, vous voyez apparaître 1,5 pour le constituant 1, 1,5 pour le constituant 2, et 0 pour le constituant 3. Donc s'il y a 0, le constituant 3 est absent. Et les constituants présents, c'est les constituants 1 et 2, et ils le sont en égale proportion, 1,5, 1,5. Si vous prenez une des premières lignes de ce tableau, vous voyez que sur trois constituants, il y en a deux qui sont absents. Donc le constituant présent, il est présent dans une égale proportion, et ici 100%. Et sur la dernière ligne du tableau, les trois constituants sont présents, c'est ce qui représentera le centre du domaine que l'on voit apparaître ici, et naturellement, puisque les proportions sont égales, elles ne peuvent être égales qu'à un tiers, un tiers pour x2, un tiers pour x3. C'est ça la définition des mélanges alicotes. Et c'est ce qu'a proposé Henri Cheffet en 1963, avec ici aussi une méthode analytique pour calculer à partir des réponses mesurées l'expression des coefficients du modèle, de façon à ce que les gens puissent ensuite dessiner ce modèle et puis l'exploiter industriellement. Mais qu'est-ce que vous voyez apparaître à l'écran ? Vous voyez apparaître qu'on a perdu le critère de répartition uniforme. Pourquoi ? Si j'isole les trois mélanges situés en bas à droite, on voit qu'ils sont loin d'être répartis uniformément. entre le centre et le milieu de l'arête, vous avez une distance qui est égale à un tiers. Entre le milieu de l'arête et le sommet représenté par le constituant 1, vous avez une distance qui est égale à un demi. Et entre le centre du domaine et le sommet, vous avez la plus grande distance, la plus grande distance qui ici vaut deux tiers. Et donc les mélanges axiaux vont venir combler le trou matérialisé par la plus grande distance et vont venir se positionner à mi-distance entre les sommets et le centre du domaine. C'est ce que l'on va voir dans les transparents qui vont suivre. Mais avant ça, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on est en présence de quatre constituants. Lorsqu'on est en présence de quatre constituants, il faut, d'après cette méthode de maillage, réaliser 2 puissance 4 moins un mélange, 15 mélanges. Ces 15 mélanges vont être caractérisés par les quatre sommets du tétraèdre, les six milieux d'arête, les quatre centres de face et le centre du domaine. C'est ce que vous voyez représenté ici. Je n'ai pas indiqué le tableau de 15 lignes. Vous serez invité à remplir ce tableau dans le cadre d'un petit quiz. On s'aperçoit que la distance la plus grande, c'est la distance entre les sommets, représentés en rouge, et le centre du domaine, qui est représenté en fuchsia. Cette distance vaut trois quarts de la hauteur du tétraèdre de hauteur unitaire, alors que la distance entre le point violet et le centre des faces, représenté par des points verts, est égale à un quart. Tout à l'heure, on avait un tiers, deux tiers. Ici, on a un quart, trois quarts. Plus le nombre de constituants augmente, plus la distance entre le centre du domaine et les sommets augmente, et plus il devient nécessaire de couper cette grande distance en rajoutant des mélanges internes qu'on appelle des points axiaux. Les points axiaux, on va venir les rajouter au maillage simplex centroid. Je reporte ici en présence de trois constituants. Les mélanges axiaux sont situés à mi-distance entre les sommets et le centre. Les sommets, c'est les trois premières lignes du tableau. Le centre, c'est la ligne où vous avez un tiers, un tiers, un tiers. Quand vous faites la moyenne, un plus un tiers divisé par deux, ça fait deux tiers. Zéro plus un tiers divisé par deux, ça fait un sixième. Voilà comment la méthode du simplex centroid complétée par la définition de point d'action permet de remédier à cet inconvénient de perte de répartition uniforme. C'est ce que vous voyez ici. Historiquement, on présentait cette méthode de maillage comme privilégiale de la séquentialité par rapport à l'uniformité. C'est ce que l'on va voir par la suite. Lorsqu'on est en présence de quatre constituants, on vient de voir les quinze mélanges définis par le simplex centroid. On va rajouter quatre points axiaux matérialisés par un verre un petit peu plus foncé de façon à venir couvrir de façon plus homogène le centre du domaine expérimental en positionnant ces points axiaux de façon très simple entre les sommets, à mi-distance, entre les sommets et le centre. Voilà ce que ça donne en présence de quatre constituants. C'est un maillage que l'on rencontre très fréquemment dans la littérature. Alors, pourquoi ai-je parlé d'approche séquentielle ? Lorsqu'on cherche un optimum, naturellement on ne sait pas trop dans quelle zone du domaine expérimental il se situe. Vous faites un premier maillage tel que celui qui est représenté à l'écran et imaginez que l'observation des désirabilités globales, l'observation des résultats expérimentaux, nous montre qu'il faudrait se diriger près du pôle représenté par le constituant 1, c'est-à-dire dans la partie en bas à droite du diagramme Terner. Et bien, si vous isolez cette partie, vous pouvez définir de nouveau un simplex. Alors certes, il n'a pas une hauteur unitaire, mais dans ce simplex vous avez déjà réalisé les sommets et le centre. Et si vous disposez d'expériences complémentaires, vous allez pouvoir retomber sur une structure de maillage quasi uniforme en rajoutant les milieux des arrêtes de ce sous-domaine et les points situés à mi-distance entre les sommets et le centre de ce sous-domaine. Et naturellement, cette propriété n'est pas valable uniquement dans la direction du constituant 1. Vous allez pouvoir la trouver dans toutes les directions de l'espace. C'est ce qu'on va représenter rapidement sur les transparents suivants. On peut même rencontrer cette propriété au centre du domaine, ce qui traduit finalement une approche très convergente. Et vous pouvez même, au centre du domaine, inverser l'orientation du simplex initial et bénéficier de cette propriété. Alors naturellement, la propriété de séquentialité est d'autant plus intéressante que l'on peut admettre des qualités de reproductibilité dans la fabrication des mélanges et dans leur caractérisation. Souvent, on échappe parfois à cette règle et donc on va refaire un maillage. Mais si vous avez la possibilité de garantir la reproductibilité d'une fabrication, vous avez la possibilité d'avoir une approche convergente qui consiste à partir d'un domaine expérimental de grande taille et par division successive, en bénéficiant d'une propriété de séquentialité, vous allez pouvoir récupérer à l'étape 2 des mélanges que vous avez réalisés à l'étape 1. Voilà. Alors on a atteint la fin de cette première séquence consacrée au maillage de type simplex centroid dans un domaine de hauteur unitaire. Et avant de passer à la séquence 2, on vous suggère, on vous propose de répondre à quelques questions pour capitaliser de l'information. Qu'appelle-t-on un mélange alicote ? Définir les coordonnées des mélanges formant un maillage de type simplex centroid en présence de 4 constituants. Vous avez vu la figure dans les transparents. Définir les coordonnées des mélanges formant un maillage de type simplex centroid en présence de 5 constituants. Et là, vous ne pourrez vous filer qu'au tableau et à l'espace mathématique puisqu'il est impossible de matérialiser pratiquement ce domaine. Compléter les deux matrices précédentes à l'aide de points axiaux avec la définition de curatorie, c'est-à-dire on se positionne au milieu, à mi-distance, entre les sommets et le centre. Et puis ensuite, je vous propose de vous livrer un calcul applicatif sur Excel en faisant varier finalement la position des points axiaux. Vous pourriez les positionner plus près du centre ou plus près des sommets. Et donc, vous pouvez créer un petit curseur pour faire varier la position des points axiaux. et regarder quelles seraient les conséquences de la position de ces points axiaux sur des critères algébriques dont on a déjà parlé, tels que le déterminant de la matrice d'information, la trace de la matrice de dispersion ou du moins les éléments de cette trace, et enfin la valeur des leviers, les leviers étant les termes diagonaux de la matrice H. Alors pour ça, il faut que vous adoptiez pour construire ces matrices une forme particulière de modélisation. Nous en avons parlé dans les aspects mathématiques. On va revenir sur cette forme dans la séquence suivante. Mais choisissez un modèle synergique de degré Q. Et au départ, restreignez-vous à des mélanges binaires, comme ça c'est très facile de les dessiner sur un segment de droite, à des mélanges ternaires, et puis à un mélange à quatre constituants. Et faites varier la position des points axiaux entre le centre et les sommets. Et regardez quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur ces différents indicateurs algébriques, pour savoir si finalement il convient toujours de se mettre au milieu, à mi-distance entre les sommets et le centre du domaine. Voilà quelques exercices à réaliser, qui vous permettront de capitaliser de l'information sur les simplex centroid, et de gagner en autonomie sur la préparation, pas la programmation, mais la préparation et l'organisation d'un tableur informatique en mettant en œuvre des fonctions matricielles. Merci de votre attention. On va immédiatement passer à la séquence suivante, où nous allons adapter ce que l'on vient de voir à des simplex de hauteur réduite, donc de hauteur RL et de même orientation que le simplex initial. Je vous dis à tout de suite et merci encore de votre attention.